... Alors on va regarder au parabole de Jésus, Christ, la page 70 en anglais, en français 53 de mémoire. Mais aussi Matthieu 13, verset 24 à 30. Oui c'est bien ça, donc PJ 53 en français et Matthieu 13, 24. Donc je veux lire une petite portion d'un autre passage. C'est Jésus Christ 333 en anglais. Dans ce passage, Ellen White va faire un commentaire sur la parabole du bon grain de livret, celle que nous regardons en ce moment. Et elle va relier cette parabole à une autre parabole. C'est la parabole du filet, qui est donc le même chapitre, 47 à 50. Donc nous avons Matthieu 13, 24 à 30 et Matthieu 13, 47 à 50. Voici l'ivraie, le blé, B-L-I. Et ivraie, Aïe. Et le filet, F. Est-ce que c'est F? I don't know. Non, pardon, est-ce que c'est F? Aïe, L-I-T. Donc c'est l'histoire du blé et de l'ivraide et du filet. Et elle dit cela. Elle nous dit que ces deux paraboles, elle traite du sujet de la grande séparation finale, des justes et des méchants. Donc ça, c'est le sujet de ces deux paraboles. Et ce qui se passe lorsque nous traitons des paraboles, ce que j'ai noté que font les gens est que les personnes ne comprennent pas le sujet de la parabole. Elles se perdent dans les détails. C'est la page 324, 1 Jésus-Christ. Donc il nous faut être prudents par rapport à ça. Alors lisons maintenant Matthieu 13, 24. Matthieu 13, 24. Il leur proposa une autre parabole disant, le royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Donc il nous donne des orientations. Nous avons le chapitre 13. Et nous avons le verset 24. Jusqu'à 30. Nous avons donc ce verset, ces sept versets, la façon dont ce chapitre est structuré. Je vous conseille donc de créer deux colonnes. Ça serait donc la parabole. Et là, ça sera l'explication. Vous avez la parabole et son explication. Et si vous listez donc les versets, de donner donc les versets parallèles qui s'alignent avec la parabole. Donc je vous donne les versets. C'est le verset 36. 36 à... 36 à 1, pardon. À 43. Vous pouvez faire cela très bien dans un document doc ou bien Excel. Vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est d'aligner donc les versets. Dès que vous faites cela, des vérités que vous ne voyez pas vont être révélées. Vous êtes révélés. Le verset 24, 24, 24. C'est un préambule. Il nous dit que le royaume du ciel est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Combien de symboles avons-nous là dans ce verset? Four. Four? First one is what? Le premier, c'est quoi? Kingdom of heaven. Man, seed, field. Donc l'homme, la semence et le champ. C'est ça? Is that what you did? C'est comme ça que tu as compté? I'm looking at my sister. Is that what you did? That's how you got four? C'est pour ça que tu as les quatre là? Yeah. Oui. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Le royaume des cieux est semblable. It's equal. It's égal. So if you've got the kingdom of heaven that's equal to something, si vous avez le royaume des cieux qui est égal à quelque chose, it's equal to a man, c'est égal donc à un homme. H-O-M-M-E C Semence Good C Bonne semence C S-I-M-E-N-C-E N-C-E And field Et champs C-H-A-M-P A-A-M-P So This equals C'est like It says like Nous dit comme Ou semblable à So we have now a parable Donc ça veut dire que maintenant nous avons une parabole This is the natural Ça c'est le naturel And this is the Et là c'est le Spiritual Là c'est le spirituel We would do it normally We flip them round En principe on l'inverse We would say the natural On aurait dit le naturel The man L'homme The sea La semence The field Et le champ Point to Pointe vers The kingdom of heaven Le royaume des cieux This is the natural Donc ça serait le naturel Pointing to the spiritual Qui nous pointe vers le spirituel We are okay with that Nous sommes okay avec ça Combien de symboles il y a Three Three symbols Il y en a trois Can we see it's not four Est-ce qu'on peut voir qui ça Et que c'est pas quatre Three symbols Trois symboles Point To something Point vers quelque chose Okay with that Tu es d'accord So Okay I'll leave that there as it is Je le laisse là Okay once again Une fois encore For those of you who can understand English Pour ceux d'entre vous qui peuvent comprendre l'anglais I don't know on YouTube If you can put subtitles Does it automatically happen or not Automat Yeah you You just Switch Bottom Just explain that to them Okay donc sur YouTube Vous pouvez demander les sous-titres automatiques Quand vous regardez une vidéo en anglais Vous savez le faire Voyez Maurice Il va vous expliquer comment faire Yeah okay I tell them to go and see Maurice It will explain at the end Just to let you know Just pour vous faire savoir What we're recording now This audio Donc quand nous enregistrons Enregistrons cet audio When it gets uploaded to the internet Quand c'est chargé Téléchargé dans Mise sur internet To YouTube Sur YouTube YouTube is now owned by Google Maintenant YouTube Appartient à Google And what Google do Et ce que Google fait It's like a vacuum cleaner C'est comme un aspirateur They suck up all the data Everything Ils aspirent toutes les données Now this audio Maintenant cet audio When it gets uploaded Quand c'est mis en ligne Automatically Automatiquement They have software Ils ont des programmes That converts the voice Or the speech To text Qui convertissent la voix Ou le texte Ou la voix en texte So without you doing anything Donc sans que vous ne fassiez quoi que ce soit This presentation will be Converted from speech to text By Google Donc cette présentation Va être convertie Donc du parler Vers du texte If you had the skill Si vous avez la capacité You can find that data file Vous pouvez donc trouver ce document And download it Ce fichier Et le télécharger And you would get Everything that I've said In a text form Et vous aurez Vous aurez toute la transcription It's voice to text Quite advanced La voix vers le texte C'est assez avancé If you have an iPad Or an Apple Mac That can do that Quite easily as well On your computer Or pad Et si vous avez un iPad Ou un ordinateur Un Mac Vous pouvez le faire Assez rapidement Windows can do it as well But not as well I don't think Windows peut le faire Mais pas aussi bien que Mac Google Google YouTube can do another thing YouTube peut faire autre chose They can convert From one language To another Ils peuvent convertir D'un langage à un autre So what you can get Ce que vous pouvez avoir Is when I speak in English So quand je parle anglais You can get a subtitle in French Vous pouvez avoir Un sous-titre en français That's not 100% accurate Ce n'est pas correct À 100% But if you're If you know A little bit of English Et si vous connaissez Un tout petit peu d'anglais You can work through The mistakes Vous pouvez découvrir Reconnaître les erreurs So I think it's useful information Et je pense que c'est Des informations utiles Et c'est assez utile S'il y a une présentation En anglais Qui n'est pas accessible En français La raison pour laquelle Je mentionne tout ça Is because recently I did a study on this chapter Parce que récemment J'ai fait une étude Sur ce chapitre On a passé 4h30 On a passé 4h30 Sur le verset 24 Sur beaucoup de temps Et parce que dans une classe De cette taille Personne ne serait en accord Donc là J'avais en fin de compte Tout le monde d'accord Et c'est vraiment quelque chose De faire que 30 personnes Puissent s'accorder Sur la compréhension D'un même verset Donc ma question C'était récemment en Brésil L'école des prophètes du Brésil C'était assez récent En début mars Donc si on revient A cette étude Ma question c'est Nous avons tous lu le verset Donc c'est de cette façon Que nous le ferions naturellement Naturel vers spirituel Mais je vais le garder De cette façon là Ma question est Le royaume du ciel Est égal à quoi ? Alors dites-moi A quoi cela est équivalent ? Verset 24 Donc pardon Donnez-moi une option Donc donnez-moi une idée là Cid C'est ce que tu avais dit ? Cid Semence Tu avais dit ? So I've given you three options Je vous ai donné Trois options Is it all of them ? Est-ce tous ? Is it the man ? Est-ce l'homme ? Or the seed ? Ou bien la semence ? Or the field ? Ou le champ ? Ou une autre combinaison ? Like 1 et 2 Comme 1 et 2 Or 2 et 3 Or 2 et 3 Different combinations Des combinaisons différentes Donc j'aimerais qu'on commence à réfléchir De quoi parle l'histoire ? Est-ce que ça parle de ces trois choses ? Ou de certaines des choses Ou une des choses ? So the question is How would you even find out ? How would you do your investigation ? La question est Comment vous allez trouver ? Comment allez-vous faire l'investigation ? I'm saying the tool that you would use Would be parables It would help you to decode And work this problem out Donc la chose que vous allez faire C'est décoder Pour voir comment Trouver la solution De ce problème Ça nous a pris 4h30 Pour répondre à cette question Jusqu'à ce que tout le monde Soit d'accord sur ce que c'est Nous n'allons pas passer Autant de temps N'est-ce pas ? Mais j'aimerais que nous réfléchissions Sérieusement à cela Comment savons-nous De quoi parle cette histoire ? J'espère que vous y réfléchissez Que vous formez déjà Votre réponse Qu'appelez-vous de cette structure là Si vous allez dans le verset 36 Verset 36 Ne fait pas vraiment partie De l'explication Mais c'est une question Que posent les disciples à Jésus Puis Jésus renvoyait la multitude Et entra dans la maison Et ses disciples Virent à lui disant Explique-nous la parabole De l'ivraie du chant Les disciples n'ont pas compris La parabole Ils vont en priver vers Christ En lui demandant De leur expliquer la parabole Alors dites-moi Qui est l'homme Nous avons le verset 24 Nous allons l'animer Avec quel verset ? 36 36 Comment ? Non, not 36 47 Ah non, 37 37 37 Are we okay with that ? Est-ce que nous sommes d'accord ? So tell me who the man is Qui est l'homme ? Son of man The son of man C'est le fils de l'homme C'est Jesus C'est Jésus The field Le chant What verse is this ? Quel est donc le verset ? We're still in 24 Nous sommes toujours Dans le verset 24 What verse are we in now ? Maintenant C'est quel verset Qu'il explique ? 38 Is everybody keeping up ? Est-ce que tout le monde suit ? We're in 38 now Nous sommes au verset 38 What is the field ? C'est quoi le chant ? The world It's the world C'est le monde And what are the seed ? Et la bonne semence C'est quoi ? The children Les enfants Human beings Les enfants So we've defined All of these three symbols Nous avons défini Tous ces trois symboles In fact we haven't defined That Jesus did Nous ne les avons pas fait C'est Jésus qui l'a fait In 37 and 38 Dans les versets 37 et 38 Everybody okay with that ? Tout le monde est d'accord avec ça ? All quite straightforward so far Jusqu'ici c'est direct Now I want to jump out of the bible And go to the spirit of prophecy now Donc maintenant on va aller directement Dans l'esprit de prophétie We're in page 70 Paragraph 2 Christ Object Lessons Alors on est à la page 53 Paragraph 2 Christ Object Lessons Christ Object Lessons P-G G ? Yes Not J No no I knew it I knew you were going to do that PJ PJ as Jesus And page 53 53 Yeah paragraph 2 So we're page 53 We want to go to paragraph 2 Nous allons dans le paragraph 2 And we're going to read The first sentence On va lire la première phrase Le chant Christ disait Est le monde She's quoted the passage That we just read here Et là elle cite le passage Qu'on vient juste de lire The field Le chant Is the world C'est le monde Then she says But Puis après elle dit mais Which means that we disagree Elle veut dire qu'on est en désaccord So she disagrees With what Christ is teaching Elle est en désaccord Avec ce qu'enseigne Christ Et elle dit Mais nous devons comprendre cela Comme signifiant L'église de Dieu Dans le monde Elle dit ce n'est pas le monde C'est l'église Dans le monde Ce qu'il nous faut Nous poser comme question Est-ce qu'elle est en train De corriger Jésus Est-ce que Jésus ne signifiait pas Le monde Quand il a dit C'est le monde Qu'est-ce que Jésus Qu'est-ce que Jésus Voulait dire Parce qu'Ellen White Parce qu'Ellen White Dit Nous devons comprendre Qu'il s'agit de l'église Ce n'est pas le monde Alors comment abordons-nous Ce problème Il vous faut maintenant réfléchir Soit on choisit Christ Ou bien Mathieu Ou on prend Hélène White Est-ce qu'Hélène White corrige Mathieu Est-ce qu'Hélène White Not giving correct information And we can't trust her Because she's a lower light Est-ce qu'Hélène White Less light Ne donne pas Les bonnes informations Et on ne devrait pas La croire Parce que c'est la petite lumière So that's what the question is Donc voici La seule sur quoi Porte la question So I'll give you a few seconds now Donc je vous donne Quelques secondes maintenant Pour déjà Dans un premier temps Réfléchir A ma question Quelle réponse Vous donneriez Et voilà Comment vous allez Aborder cela Alors pendant que vous réfléchissez Je voudrais faire un autre point Elle dit l'Église dans le monde Et la raison pour laquelle Je veux souligner ce point C'est parce que dans Daniel 2 Notre Église Enceigne donc de façon incorrecte Que le Royaume des Cieux Cette montagne Se trouve où ? Dans le ciel Ils disent que c'est le Royaume des Cieux Parce que la petite pierre c'est Christ Qui quitte le ciel Et vient sur la terre Mais l'histoire Ne parle pas du ciel L'histoire Parle de l'Église Qui vit sur terre J'aimerais juste faire ce point Alors qui a raison ? Qui a tort ? Jesus Or Ellen White Jésus ou Ellen White Les deux Both Les deux So some people said Jesus D'autres personnes disent Jésus Most of us said both La majorité d'entre nous avons dit les deux Ok so if they're both Donc si ce sont les deux Then how many fields do you have Alors combien de champs avez-vous ? You have two fields On a deux champs Can we see that ? Est-ce que vous pouvez voir cela ? Now unless you know how to approach the subject Alors à moins de savoir comment aborder le sujet You always trip up Vous êtes toujours piégé And get into a problem Et vous êtes dans un problème So what we're seeing is Ce que nous voyons là c'est The Christ C'est que Christ Wants us to understand this subject Veut que nous comprenions ce sujet At the level of the world Au niveau du monde And Ellen White Et Ellen White Wants to understand it Veut le comprendre At the level of the church Au niveau de l'église There are two levels of this parable Et à deux niveaux dans cette parabole What we need to understand is both Et ce qu'il nous faut comprendre Ce sont les deux To understand how they both work Comment les deux fonctionnent Are we okay with that ? Nous sommes d'accord avec ça ? Now if you're familiar with this prophetic message Si vous êtes familier avec ce message prophétique This won't come as a surprise to you Ça ne va pas venir comme une surprise Who's Ellen White talking about ? De qui parle ? Talking to A qui Ellen White parle-t-elle ? When she says we Quand elle dit nous We must understand Nous devrions comprendre Because Jesus said Parce que Jésus dit They must understand Ils doivent comprendre Those disciples Ses disciples The Ellen White saying We must understand Et Ellen White dit Nous devons comprendre So there's different audiences Donc il y a différentes audiences If we were to go to Daniel chapter 8 Qui va dans Daniel 8 Verses 13 and 14 Verses 13 et 14 Verse 13 is the question Verset 30 c'est une question How long Jusqu'à quand Is the vision Jusqu'à quand durera la vision How long is this vision Jusqu'à quand durera la vision The answer La réponse Is 2,300 days 2,300 jours But it's not days Ce ne c'est pas des jours According to Ezekiel 4,6 Selon Ezekiel 4,6 Ezekiel 4,6 Ezekiel 4,6 Says one year Nous dit un jour Un année Is one day Un an égale un jour So we change this day To a year On va changer jour A an 2,300 years Donc 2,300 années This is chapter 8 On est dans le chapitre 8 De Daniel If you go to chapter 9 Maintenant si vous allez Dans le chapitre 9 It gives us additional information About this prophecy Il nous donne des informations Additionnelles Par rapport à cette prophecy It says that 70 weeks Il nous a dit que 70 semaines 70 weeks S 70 weeks I 70 semaines Is 70 70 Times 7 70 fois 7 Days 70 fois 7 jours Vous êtes d'accord ? 7 days in one week 70 weeks 70 times 7 7 jours Donc 7 jours dans une semaine 70 fois 7 jours Égale 490 Which is 490 days C'est 490 jours Que vous changez Donc en années Et il nous a dit Que ces 490 années Sont déterminées Sur le peuple de Dieu Ça veut dire séparés Isolés Donc déterminés Sur le peuple de Dieu Ça veut dire séparés Isolés Ou retranchés Du peuple de Dieu Et c'est retranché Des 2300 jours So this vision Cette vision Which was 2300 days Qui est 2300 jours 490 years is cut off 490 ans C'est retranché Donc nous avons 490 years Donc nous avons 490 années D'une prophétie couvrant 2300 années Donc pour un groupe Il s'agit de 490 années Et nous avons 1810 ans Pour un autre groupe Nous avons la prophétie séparée en deux Alors on va regarder Si on trouve Un esprit de prophétie Pour une citation C'est dans la grande controverse Page 410 La page 410 en anglais T.S.444.1 en français T.S.444.1 444 We're not going to read the whole paragraph On ne veut pas lire tout le paragraphe I'm going to cut into the paragraph Je vais donc couper le paragraphe 70 weeks or 490 years Donc 70 ans Ou 490 ans Pertained especially to the Jews Etait vraiment alloué pour les Juifs So this is for the Jews Donc voilà ça c'est pour les Juifs G G ou J G à Jésus Especially for the Jews Spécialement pour Jésus Et à la fin de cette période La nation a rejeté Christ Et la porte s'est tournée vers les Gentiles Qui est à l'an 34 The 490 years Les 490 ans Of the 2300 Des 2300 Have ended C'était terminé Here Là 1810 years Il restait donc 1810 années Donc ça c'est pour les Juifs Donc ça c'est pour les Juifs Et là c'est pour les Gentiles Vous êtes d'accord ? Donc la prophétie principale pour l'adventisme La prophétie des 2300 jours Traite d'une histoire sur deux groupes de personnes Elle se termine en quelle année ? 1844 Et cette année là c'est quoi ? Nous venons de le lire Et celle-ci là ? Moins 457 Donc nous avons les dates là Que se passe-t-il à la fin de cette prophétie ? Craignez Dieu Donnez-lui gloire Pourquoi ? Parce que l'heure de son jugement arrive quand ? 1844 En 1844 Dans 46 années Le jugement arrive Donc là c'est le jugement J U G Donc là c'est le jugement Qu'est-ce que se passe-t-il en 1834 ? Stunning of Stephen Et Michael stands up Et Michael se lève Or Jesus stands up Ou Jésus se lève He stands up here Il se lève aussi là So he stands up and stands up Il se lève là dans les deux endroits Alpha and Omega So it's the end of dispensation So it's judgment Donc c'est le jugement So both way marks Talk about judgment Les deux balises là 34 et 1844 Nous parlent du jugement Jugement on the Jews Jugement on the Gentiles Jugement sur les Juifs Et jugement sur les Gentils Jugement sur l'Israël littéral Et jugement sur l'Israël spirituel Ah, Israël spirituel Ah, d'accord Donc jugement sur l'Israël littéral Et jugement sur l'Israël spirituel So the whole line of the 2300 days Is about judgment Donc toute la ligne De 2300 jours C'est sur le jugement Judgment must first come where Le jugement Il doit commencer premièrement Mais où To the house of God Pour la maison de Dieu So judgment first To the church Donc le jugement Premièrement pour l'Église And then Et après Le monde To the world Au monde Can we see that here Est-ce que vous le voyez là Ok, so now we get What Ellen White is doing Donc là nous comprenons Ce que fait Ellen White She's telling us Elle est en train de nous dire I understand That Christ is talking about this Je comprends Que Christ parle de cela But I want us Mais je veux que nous She says We must understand Nous devons comprendre What must we understand Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre That we want to see About the church Nous voulons voir Au sujet de l'Église Not the one that's in heaven The one that's here on earth Non pas celle qui est Dans le ciel Mais celle qui est sur terre So I've given you So I've given you Some background information Donc je vous donne Quelques informations Contextuelles Of how to approach This parable Comment sur la façon D'aborder cette parabole Needs to be approached At two levels Elle peut être abordée Sous deux niveaux The level of the world The level of the church Le niveau du monde Et celui de l'Église La façon dont Dieu Gère avec l'humanité C'est toujours la même Un mot que nous utilisons Dans notre mouvement Pour expliquer cette citation Tirée de l'Esprit de prophétie C'est les fractales Les fractales C'est que la façon Dont Dieu gère Avec les hommes Est toujours la même Vous prenez donc Le mot même Avec toujours Et vous avez donc Un schéma qui se répète Donc le schéma De l'Église Sera le même Que celui du monde Est-ce que ça a du sens La raison pour laquelle Cela est important Est parce que nous savons Dans l'Apocalypse 14 Verses 1 à 5 Quel est donc le sujet Les 144 000 Après avoir introduit Les 144 000 Qu'est-ce qu'ils font Non pas où ils sont Mais qu'est-ce qu'ils font Le verset 3 Je pensais que vous savez celui-là Parce que c'est ce qu'on vient D'étudier Le verset 3 Qu'est-ce qu'ils font Et ils chantaient Comme un cantique nouveau Devant le trône Donc laissez-moi vous poser Une autre question C'est quoi leur nom Read the verse Et ils chantaient Comme un cantique nouveau Devant le trône Et devant les 4 bêtes Et les anciens Et nul homme ne pouvait Apprendre ce cantique Seuls les 144 000 That's enough 14-3 We just read On a lu Apocalypse 14-3 What's their name C'est quoi leur nom Maskell Maskell Of Asaph D'Azaph Why Pourquoi Because they sing Because they're singing A didactic poem Parce qu'ils chantent Un cantique didactique What's the didactic poem That they're singing Quel est donc ce cantique didactique Qu'ils sont en train de chanter C'est un message That gathers people C'est un message Qui rassemble les gens Qui rassemble Le peuple de Dieu Keep your hand here Gardez un doigt là Go to Matthew 24 Et allez dans Matthew 24 Who gathers the people Qui rassemble le peuple Matthew 24 Matthew 24 Verse 31 Verset 31 Et il enverra ses anges One second Matthew 24 Are we all there Matthew 24 31 Est-ce que nous y sommes tous We'll read You tell me Who does the gathering Non on lit pas Dites moi Qui fait le rassemblement Angels The angels Now we read Les anges Les anges We'll read Maintenant on va lire Il enverra ses anges Avec un puissant son de trompette Et ils rassembleront Ses élus Des quatre vents Depuis un bout du ciel Jusqu'à l'autre bout Now angels Don't gather Les anges Ils ne rassemblent pas Who gathers Qui est-ce qui rassemble A men Masculavasa Masculavasa The gatherer Leur rassembleur With his song Avec son cantique Of instruction Avec sa musique d'instruction His instructive song Son cantique d'instruction Is an instructive message C'est un message d'instruction What message is that Quel est donc ce message L'évangile éternel C'est de cette façon Qu'on collecte Les gens ensemble Matthew says Angels do it Matthew nous dit Que ce sont les anges Qui le font Mais nous nous disons Que c'est Mascul d'Azaf Qui le fait Matthew 14.3 Nous dit Que ce sont Les 144.000 Qui le font Alors qu'ils sont En train de chanter Cette chanson Que se passe-t-il Au verset 6 Apocalypse 14 Le verset 6 On va lire Et là j'ai vu Un autre ange Volé au milieu du ciel Ayant le poème didactique De Masculavasa De Mascul d'Azaf Et alors qu'ils chantaient Le cantique Le cantique de Moïse Que les 144.000 chantaient Est-ce que vous avez vu Comment on peut relier Tous ces concepts ensemble Donc ce n'est pas dit Dans le chapitre 14 Mais 15 Là c'est le cantique de Moïse J'aimerais que vous voyez De Revelation 14 Que l'Apocalypse 14 6 à 11 3 angels messages Là il y a 3 messages C'est le poème C'est le message C'est le message Que les 144.000 Give Est-ce que c'est le poème Le message que donnent Les 144.000 To whom Mais qui donnent à qui C'est dans le verset 6 Il nous est dit To all the world Au monde entier Donc ce message Pour le monde Vous allez avoir des personnes Qui se lèvent Délivrant ce message Vous êtes d'accord avec ça Il vous faut comprendre Comment Dieu va Traiter avec le monde Comment il va faire cela Il va avoir un groupe De personnes Qui donnera donc Des instructions Nous l'appelons Les messages Des 3 anges Mais Matthew 13 Nous dit On peut traiter Avec le monde Mais il nous faut aussi Traiter avec Avec l'église Ce qui est en accord Avec Daniel 8.14 La façon dont traite Dieu avec les hommes Est toujours identique Premièrement l'église Ensuite le monde Donc si ces personnes Ont besoin Des messages Des 3 anges Alors que pensez-vous Qu'est besoin l'église Le même message La même raison Le même message Si un groupe de personnes Mascula Beysaf Is going to deal With this group Mascula Beysaf Va traiter avec ce groupe Mascula Beysaf Is going to deal With this group Mascula Beysaf Va aussi gérer ce groupe What's their problem With these Gentiles Quel est donc Leur problème Avec les gentils Quel est leur gros problème C'est qu'ils sont Dans le péché P-E-C-H-E S'ils sont dans le péché Le paix de Dieu Il est dans quoi Si nous sommes pas sûr Let's go to the book Of Romans Allons dans le livre De Romains Romains chapter 3 Romains 3 Verse 9 Romains 3, 9 Paul nous dit I've already proven this Je vous ai déjà prouvé cela Let's read Quoi alors ? Sommes-nous meilleurs Que nullement ? Car nous avons déjà Prouvé Que tous Juifs et gentils Sont tous Sous l'emprise Du péché In English It says prove What does it say In French Prove So it says proved En Anglais Il est dit prouvé En français aussi To go to the original Greek Et si vous allez dans l'original Le grec It's not proved Ce n'est pas prouvé It's accused C'est accusé Charged Ben oui accusé Judged Chargé Jugé Il a déjà jugé That the church of God Que l'Église de Dieu Is in the same mess as the world Et dans le même désordre Que celui du monde Ils sont tous On the sin Ils sont tous sous le péché So what we can see Ce que nous pouvons voir As we Try to approach Matthew 13 Verse 24 to 30 Alors que nous abordons Matthew 13 24 à 30 We have Good precedence Nous avons To understand That we should approach At two levels Nous avons Des épreuves Pour montrer Qu'on peut aborder ça A deux niveaux Mais parce que nous sommes Lents de coeur Ellen White says We must Understand it With respect to the church Ellen White nous dit Que nous devons Le comprendre Dans le domaine De l'Église Parce qu'elle n'a pas Dit ça Nous disons S'elle n'avait pas Dit ça On aurait dit Oh c'est que pour le monde Ça ne nous concerne pas On n'a pas besoin De s'inquiéter Parce que nous sommes Dans le monde Et nous faut être Hors du monde Cela ne devait pas Nous affecter Mais elle veut Donc souligner Il nous faut donc Comprendre Que cette parabole S'applique également A nous Tout le monde Est d'accord avec ça Je vous ai démontré Déjà pourquoi Vous l'abordez A deux niveaux Je vous ai donné Donc l'autorisation Pour cela Là c'est Romains Trois neuf Et ça c'était Daniel 8-14 Et nous avons vu Que le jugement Vient deux fois Nous relions Apocalypse 14 Les personnes Qui délivrent Le message Des trois anges Et ces personnes Là Elles ont Un cantique Le même cantique Est donné A l'église Et c'est premièrement L'église Après le monde Mais elles vont Être semblables Parce qu'elles ont Le même problème Donc par conséquent Ils ont besoin De la même solution J'espère que tout le monde Suit avec toutes ces informations Alors que nous revenons Donc dans Matthieu 13 Donc nous sommes dans le verset Et nous regardons Donc là Au verset 24 Maintenant le verset 25 Nous dit Alors pendant que les hommes dormaient Son ennemi Donc l'ennemi De l'homme vint Et sema de l'ivraie Parmi le blé Et s'en alla Alors l'ennemi vint Il sema l'ivraie Et parti Et l'homme Qui a donc semé La bonne semence Nous sommes dans le verset 24 Nous sommes dans le verset 24 Qu'est-ce qu'il fait Après avoir semé Que dit-il Et donc Il a semé De la bonne semence Dans son champ Et après Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que nous dit Le verset Il sleep Les gens disent Qu'il est allé dormir Et après Une semaine De l'enseignement Parabole On aurait dû être Un peu plus prudent Dans nos réponses Alors on va faire Notre balance Qu'est-ce qui va là ? Le verset 24 L'homme 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 Il va être mis En balance Avec qui ? L'ennemi Ennemi Ils ont donc Semé De la semence Donc ça c'est le sol La semence Qui rentre en terre Est-ce que nous sommes Équilibrés là ? Tout va bien là ? Maintenant le verset 25 Qu'est-ce que l'ennemi Fait Après avoir semé Sa semence ? Il s'en a là Son ennemi vint Il se met de l'ivraie Parmi le blé Et il s'en a là Je ne sais pas Vous avez quoi vous ? Ok He went his way Oui il part Il part Puis il part Il part We're in verse 24 Subjected to the man On est au verset 24 Le sujet de l'homme He doesn't tell us What he did On nous dit pas Ce qu'il fait So what are we gonna do ? Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Gonna use On va utiliser Our chiasm Our parable On va utiliser notre chiasme Notre parabole To know what happens to him Pour savoir ce qu'il s'est passé What happened to him ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? He left Il est parti Where was he ? Où était-il ? He was in the field Il était dans le champ And then he left Puis il est parti We're okay with that ? Nous sommes d'accord avec ça ? So we can find missing information Donc on peut trouver des informations moquantes How many fields are there ? Combien de champs y a-t-il ? One T'as dit deux ? T'as dit deux ? Two Two fields Il y a deux champs ? Il y en a un ? One One field Il y en a un ? Why do people say There are two fields Pourquoi les gens disent Qu'il y a deux champs ? Okay The reason why people are saying Two fields La raison pour laquelle Les gens disent deux champs Is because They're trying to use This balance Parables And they say Well if there was one field here Il dit S'il y avait un champ là Then there must be another one somewhere Donc il doit y en avoir un autre quelque part Hidden information Des informations cachées But the verse is clear Mais le verset est clair The enemy L'ennemi He came and sowed seed L'ennemi est venu Et a semé de livrets In the man's field Dans le champ de l'homme Okay So These two fields then We'll do that Okay On va faire ça Il y a deux champs This is the man's field Voici le champ de l'homme What does the man do ? Qu'est-ce que fait l'homme ? Il s'est soud Il s'aime De la bonne semence What did the enemy do ? Et l'ennemi lui Que fait-il ? Je sème de terre He sowed tears Il sème donc de livrets So someone says There's two fields Donc quelqu'un dit Qu'il y a deux champs So here's our second field Voici donc nos deuxièmes champs And you're going to balance it Et il faut le mettre en équilibre Yeah So Here's the enemy Facile ennemi And what's he going to sow in his field ? Et là qu'est-ce qu'il va semer dans son champ ? Some seed Some seed Good or bad Du bon ou du mauvais ? Grin Bon ? Mais je comprends pas Donc il va semer dans son champs Il va semer de la mauvaise semence ? Dans son champ il va semer de la mauvaise semence ? Et cet homme là Qu'est-ce qu'il va faire alors ? Quelle semence ? De la bonne ou de la mauvaise semence ? So bad He's going to sow bad seed Ok de la mauvaise semence So can a bad thing come from a good man ? Alors est-ce que quelque chose de mauvais peut sortir d'une bonne personne ? Ben non When you start using the parable Quand vous commencez à utiliser la parabole Compare and contrast Comparer et contraster You can show Vous pouvez montrer Clairement That you can't have two fields Qu'on ne peut pas avoir deux champs The passage only says one field Le passage dit déjà qu'un seul champ Not two Mais pas deux So Can we see this picture work here ? Est-ce qu'on voit cette illustration là ? One field Un champ Two men Deux hommes I'm going to get this picture Je vais prendre donc cette image And I'm going to rotate it Et je vais la Faire une rotation I'm going to rotate it this way Je vais faire une rotation de cette façon So I have a field Donc j'ai un champ And then I have The man J'ai l'homme And I have the enemy Et j'ai l'ennemi So can you see that this pattern Est-ce que vous pouvez voir que ce schéma Is like this pattern Est comme celui-ci Remember Rappelez-vous When we were down here Quand on était là On a fait le spirituel, le naturel, le naturel, le spirituel The pivot point Le point de pivot What was that ? C'était quoi ? Psalm 78 So we have information at the pivot point Nous avons des informations au niveau du pivot The field Le champ là The singular field The chance unique Is the pivot point C'est le point de pivot Ou pivotement This is the field C'est le champ They're fighting over the field If you like Ils se battent pour le champ Si vous voulez Are we okay with that concept ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept ? What did Jesus say this is ? Jésus, qu'a-t-il dit que c'était ? The world The world Le monde So do you know a story Alors, connaissez-vous une histoire About two people Sur deux personnes Who are fighting over this world Qui se battent pour ce monde So this is the story of the great controversy now C'est l'histoire de la grande controverse maintenant And they're fighting over this Et ils se battent pour cela Remember my question Souvenez-vous de ma question The kingdom of heaven Le royaume des cieux Is what ? Qu'est-ce que le royaume des cieux ? One, two or three Un, deux ou trois All of them Tous One and two Or two and three Un et deux ou trois et quatre Have you thought about it ? Est-ce que vous avez pensé à ça ? Anybody you want to venture an answer ? Est-ce que quelqu'un veut s'aventurer à donner une réponse ? All three Tous les trois One and two One, two and three All of them Or just Tous les autres Shout louder No, one and two One and two One and two The man and the sea L'homme et la semence So Let's come out of our parable Let's go to the real world Alors sortons de notre parabole Allons dans le monde réel The real fight La guerre réelle La bataille réelle Now There are plenty of planets In the solar system Il y a plusieurs planètes dans le système solaire They could be talking about Jupiter or Saturn Elle saurait pu parler de Jupiter, Saturne ou n'importe laquelle Pourquoi sont-ils intéressés à cette planète ? Qu'est-ce qui est si particulier par rapport à ce monde ? Quelqu'un a-t-il dit quelque chose ? J'ai entendu Us C'est nous N-O-U-S It's us This is what the fight is over C'est nous Et c'est ce sur quoi porte la bataille ? Not the field C'est pas le champ The field is the The world Le champ Is the field where the battle is taking place Le monde et le champ où la bataille a lieu It's the location C'est la localisation But the fight C'est l'endroit Mais la bataille Is over us Est sur nous Et c'est par rapport à nous What are we ? Qu'est-ce que nous sommes ? Où sommes-nous ? We're the seed Nous sommes donc la semence So I'll give you the answer Je vais vous donner Un sort de voir Je vais vous donner la réponse à la question And what was the question ? Quelle était la question déjà ? The kingdom of heaven Le royaume des cieux Equals what number ? Equivaut à quel nombre ? One, two or three ? Un, deux ou trois ? So remember Rappelez-vous I already gave you the answer A long time ago Je vous ai déjà donné la réponse Il y a longtemps Si vous n'étiez pas concentré Desire of ages 333 Paragraph 1 I gave you the answer Je vous ai donné la réponse Jésus Christ La page 333 Paragraph 1 The great final separation La grande séparation finale Of the righteous and the wicked Des justes et des méchants Is the parable of the wheat and tears Et la parabole de livrer du bon grain So when it says The kingdom of heaven Quand il nous a dit Le royaume des cieux Is like these symbols here Et comme ces symboles là What we want to know Ce que nous voudrions savoir Is what is the parable about De quoi parle la parabole ? The parable is not about a planet La parabole ne porte pas sur une planète The parable is not about the man Elle ne porte pas sur l'homme La parabole Is about the seeds Est au sujet de la semence Qui grandit en une plante Et qui lutte pour la suprématie La réponse C'est la réponse 2 C'est au sujet de la grande séparation finale Of the good people Des bonnes gens And the bad people Et des mauvais gens That live on this planet Qui vivent sur cette planète That's what this parable is about C'est ce sur quoi porte la parabole Let me ask you another question Laissez-moi vous poser une autre question Matthew 25 Matthew 25 Verse 1 Then shall the kingdom of heaven Ainsi le royaume des cieux Be likened unto ten virgins Se rassemblable à dix vierges Five of whom were wise Cinq d'entre elles étaient sages And five were foolish Et cinq étaient folles Now what's the story of Matthew 25 Donc de quoi parle l'histoire de Matthew 25 C'est le sujet Verse 6 it says At midnight there was a cry made Le verset 6 nous dit À minuit il y a eu un cri Behold Voici The bridegroom is coming L'époux vient Pour faire quoi Pour faire quoi To collect his bride Pour prendre son épouse Go home Et aller chez lui Who's the bride C'est qui l'épouse If the bridegroom is Christ Si l'épouse c'est Christ The church L'église Who are the virgins then Donc les vierges c'est qui alors Les invités Un guest The guest C'est les guests What's the parable about La parabole elle porte sur quoi The guests Les invités Or the bride Ou bien l'épouse It's about the guest C'est sur les invités Not about the bride Non pas sur l'épouse Je suis pas là pour discuter Si l'église La femme est l'église ou pas Mais il est bon de savoir Qu'il y a une distinction Entre les deux Et on peut aller Dans d'autres paraboles Qui nous disent que le royaume des cieux Est semblable à quelque chose Parce qu'il y a beaucoup de paraboles Qui traitent de ce sujet Dans Matthieu 25 Il nous a dit que le royaume des cieux Est semblable à dix vierges Qui vont dans le mariage Qui ont donc un épouse Qui a une épouse Et il y a un époux Mais cela ne signifie pas Que le royaume des cieux Est semblable à une épouse Ou comme l'époux Mais il est comme les vierges Dans cette histoire donc Le royaume des cieux N'est pas comme l'homme Ce n'est pas ce qu'en scène la parabole Ce n'est pas semblable au champ Ce n'est pas ce qu'en scène la parabole Elle nous parle de la grande séparation De deux plantes Qui est donc livré le bon grain Le royaume des cieux N'est pas semblable à un homme Ou à un champ Mais il est comme la semence Vous avez besoin de tous les autres symboles Pour dire l'histoire Mais ce sont des bruits Ce sont des informations Qui ne sont pas importantes Pour nous aider à discuter du point Qui porte sur la semence Parce que cette semence Réellement sont les deux personnes Qui sont sur la terre Et la controverse Porte réellement sur ces deux personnes La controverse ne porte pas sur le monde Ni sur l'homme Ça traite de ces personnes Est-ce que nous pouvons voir Combien il nous faut être prudents Lorsque nous analysons une parabole Parabole Donc dans cette parabole Nous avons couvert beaucoup de territoires Demain Donc j'ai deux présentations La première présentation J'ai terminé cette parabole On va réviser rapidement ces sujets Pour voir comment on doit aborder Les sujets Les versets de Daniel 11 Donc demain Les premières présentations On va traiter de cela Nous allons dans On va aller dans Des choses plus compliquées Pour ceux et celles Qui ne sont pas familières Sur la façon dont fonctionne Notre ligne de réforme Vous n'aurez pas le contexte Je vais essayer de le garder Le plus simple possible Donc s'il vous plaît venez Je vais expliquer Comment aborder Sur les deux niveaux Cette parabole Et l'implication De ce que cela signifie J'espère que vous trouvez Un intérêt Prions Notre Père Céleste Nous voulons te remercier De nous enseigner De nous montrer Comment comprendre Comment comprendre Et lire ta parole Et découvrir de quelle façon On peut trouver des trésors Qui ne sont pas faciles Sois avec nous et béni nous Au nom de Jésus Nous prions Amén Amén Amén